Allo, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est de retour en Allemagne et cette fois-ci c'est pour découvrir le sud du pays. Alors aujourd'hui on s'est prévu une petite randonnée pour découvrir le parc national de la Suisse saxonne qui est un parc national en fait à cheval entre la Tchéquie et l'est de l'Allemagne. Petit update sur la rando, celle qu'on voulait faire de base est fermée parce qu'en fait ils sont en train d'abattre des arbres dans le parc national. Et ici en fait les randos sont balisés avec des petits triangles. Et bref on s'est un peu perdus, il n'y a pas vraiment de sentier. C'est pas aussi évident que ce qu'on pensait. Quand on regarde comme ça franchement les sentiers, donc là il y a un pseudo chemin qui est censé nous emmener vers le bas. Mais c'est sauvage, c'est pas du tout entretenu ici. C'est pas du tout, c'est pas du tout. C'est pas du tout, c'est pas du tout. Vous vous souvenez l'autre jour quand on vous a dit qu'on visitait l'Allemagne du Sud ? Et bien non, on est de retour en Tchéquie. Et on visite Marianské-Lanze, autrement dit Marianne-Bad. Marianne-Bad, c'est une ville de terre mâle très célèbre. Et on y trouve plein de beaux hôtels et de chouettes bâtiments à visiter. Bon, on est repassé en Allemagne. En fait, à la base, on voulait aller visiter le château de Moritzburg près de Dresden, mais malheureusement il est fermé en ce moment. Et c'est pour ça qu'on est repassé par la Tchéquie pour redescendre plus vite vers le sud de l'Allemagne. Là, on s'est trouvé un petit spot, bon, sans prétention, mais avec une petite vue sympathique et de quoi prendre de l'eau. Et là, on va prendre la direction de Munich. Je pense qu'on va visiter sur 2-3 jours. On s'est noté plein de choses à faire avant de se diriger vers l'Autriche. Bon, on se retrouve à Munich. On est arrivé hier après-midi. On y est pour 2-3 jours. On a déjà visité la Halte Pinakothek hier. Le dimanche, c'est à 1 euro par personne. Donc c'est un petit musée fort sympathique. Et là, on se dirige vers le centre-ville, voilà, pour voir un peu ce que donne la vieille ville. Arrêt incontournable à Munich, la maison Hofbroe pour déguster leur bière et quelques plats typiques. Deuxième jour à Munich. Aujourd'hui, on va visiter le musée BMW. Sous-titrage ST' 501. Après Munich, on a repris la route. On se trouve désormais dans un petit village à Haute-Auberen. Et là, on va visiter l'abbaye de Haute-Auberen qui a été construite en 764 et qui est l'un des plus beaux édifices baroques de Bavière. Bon, on a continué. On essaie de se rapprocher du château de Neuschwanstein, qui est en fait un très beau château qu'on aimerait visiter dans les prochains jours. Et là, en fait, on s'est trouvé vraiment un super spot. Enfin, le parking n'a rien d'incroyable, mais ce qu'il y a autour est vraiment magnifique. Et donc, en fait, au fond, on peut voir donc les montagnes qui nous séparent de l'Autriche. Donc là, on n'est vraiment pas loin de la région du Tyrol. Enfin, c'est déjà d'ailleurs le début de la région du Tyrol, mais côté allemand. Mais après, on va passer de l'autre côté au niveau de l'Autriche. C'est vraiment sublime. Je vais essayer de voir ce que ça donne le drone. Vraiment, j'ai vu qu'il y avait le droit par ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient de terminer la visite du château de Neuschwanstein, situé en Badière. Il a été construit au 19e siècle par Louis II de Badière dans un style romantique médiéval. Alors, au niveau de la visite, on l'a trouvé un poil courte, surtout que ça coûte quand même 17 euros et quelques. Mais après, ça reste une belle visite. On vient d'arriver en Autriche et c'est ici que notre petite escapade allemande se termine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Faites bien péter cette barre de like, on vous attend. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram ou vous abonner à notre newsletter. Je ne veux pas vous spoiler pour la prochaine vidéo sur l'Autriche, mais franchement, c'est pépite. Allez, à très bientôt.